Dans ce tutoriel PowerPoint, je vous explique comment créer un quiz game interactif 3D avec un code à 4 chiffres pour réviser ou encore pour s'entraîner. C'est une autre façon de retenir les points essentiels d'un cours ou pour clôturer une séance de formation. Il y a de nombreuses façons de réaliser un quiz interactif. Voici donc un exemple de présenter un quiz sous forme de jeu qui est bien sûr un prétexte à des révisions. Le fonctionnement est le suivant. En groupe ou individuellement, il s'agit de répondre aux questions du magicien pour découvrir la combinaison à 4 chiffres qui ouvre le coffre où se trouve le tampon qui permet de valider les réponses de ce quiz. Pour trois bonnes réponses consécutives, le magicien dévoile un chiffre de la combinaison. Toutefois, la personne ou le groupe doit être vigilant car chaque mauvaise réponse renvoie au début du parcours ainsi que la composition d'un mauvais code pour ouvrir le coffre. Mais une fois le coffre ouvert, la personne ou le groupe découvre sa fiche de validé. C'est une stratégie pédagogique avec une approche ludique pour soutenir l'apprentissage. Avant de commencer, vous devez définir l'objectif de votre quiz. Ensuite, après avoir déterminé le niveau et le public, vient l'étape du scénario en détaillant le début et la fin qui doit être motivant, en expliquant le pourquoi, ce qui doit être cherché, les étapes clés de réussite qui donnent accès par exemple à une partie du code, ce qui motive et stimule la progression. Et enfin, notez ce qui arrive en cas d'erreur. Puis il faut lister les différentes questions, trouver les effets sonores, les couleurs que vous allez utiliser, un personnage qui délivre les questions et les images que vous souhaitez insérer. Et pour terminer, après avoir réalisé votre quiz game, il ne vous reste plus qu'à le tester. Pour ce tutoriel, je vous explique comment le réaliser en partant du modèle que j'ai créé mais sans tout refaire car il comporte 30 diapositives correspondant aux 11 questions que j'ai insérées. Je vous montre donc comment réaliser les premières diapositives que vous pourrez dupliquer pour les questions suivantes et je vous explique ensuite comment créer une combinaison à quatre chiffres pour ouvrir le coffre. Vous pourrez télécharger ce quiz game interactive PowerPoint en cliquant sur le lien sous la vidéo. Pour commencer, vous ouvrez le masque des diapositives pour insérer une image en arrière-plan. Pour cela, en maintenant la touche Shift enfoncée, donc la touche majuscule, vous cliquez sur l'icône mode de présentation normale. Sous le masque des diapositives, vous faites un clic gauche sur le premier masque des mise en page, vous sélectionnez les zones de texte que vous effacez et vous insérez une image en cliquant sur cette icône insertion d'image si vous l'avez insérée dans votre barre d'accès d'outils rapides ou vous allez dans l'onglet insertion et vous sélectionnez images. Je sélectionne celle-ci et je clique sur insérer. Pour le parcours de ce quiz, j'ai inséré 11 formes correspondant à 11 questions. Vous insérez donc le nombre de formes en fonction du nombre de questions que vous avez et vous utilisez les formes que vous souhaitez. Pour cette forme de la première étape, dans l'onglet accueil, vous ouvrez l'onglet les formes et dans la catégorie rectangle, vous sélectionnez le rectangle avec coin arrondi en haut. Vous le tracez sur la diapositive, vous le faites pivoter sur la gauche, puis vous placez votre souris sur ce curseur et en maintenant le clic gauche de la souris enfoncée, vous la faites glisser vers le bas. Vous ajustez la longueur que vous souhaitez et vous le placez sur votre diapositive. Pour la mise en forme, dans l'onglet contour, vous sélectionnez le blanc et j'ai appliqué une couleur de remplissage de façon à avoir un dégradé de couleur sur le parcours. Puis vous pouvez, en ouvrant le volet format de la forme, comme je l'ai fait sur ce modèle, dans l'onglet remplissage, augmenter la couleur de transparence comme je l'ai fait sur les différentes formes selon la couleur de l'arrière-plan. J'efface ce modèle. Vous pouvez ensuite insérer un rectangle et apporter les modifications. Puis pour réaliser cette forme dans les angles, dans l'onglet accueil, vous ouvrez l'onglet des formes et dans la catégorie formes de base, vous sélectionnez l'arc partiel. Vous le tracez sur la diapositive. En maintenant le clic gauche de la souris enfoncée sur ce curseur, vous faites glisser votre souris sur la gauche pour obtenir un quart de cercle. Vous agrandissez la taille, puis en maintenant le clic gauche de la souris enfoncée sur la poignée de rotation, vous lui faites faire un quart de tour. Vous le positionnez à la suite, vous apportez les modifications de couleurs de remplissage et de contours et vous dupliquez les différentes formes pour tracer votre parcours. Je supprime ce modèle. Pour terminer ce masque de mise en page, j'ai inséré une forme 3D sur chaque étape du parcours. Pour cela, dans l'onglet insertion, vous cliquez sur modèle 3D, modèle 3D prêt à l'emploi. Dans le cadre de la barre de recherche, vous notez pièces, vous appuyez sur la touche entrée et j'ai sélectionné ce modèle en cliquant sur insérer. Vous réduisez la taille, je vais le supprimer. Vous le positionnez sur la première forme et vous faites cet RLD pour le dupliquer autant de fois que vous en avez besoin. J'ai également inséré une flèche pour le départ et pour l'arrivée et des icônes que vous trouverez dans l'onglet insertion. Une fois terminé, vous fermez le mode masque. Sur votre première diapositive doit figurer une accroche explicite avec l'objectif de la mission. Je vais dézoomer un peu pour plus de facilité. Pour noter ces indications, vous sélectionnez un rectangle que vous tracez sur la diapositive. Dans l'onglet remplissage, vous sélectionnez une couleur ou comme je l'ai fait, vous utilisez la pipette pour sélectionner une couleur qui figure en arrière-plan. Dans l'onglet effet, puis dans les bords adoucis, vous pouvez sélectionner un bord estompé. Vous insérez une zone de texte pour noter les étapes à suivre. Puis en maintenant la touche CTRL enfoncée, vous sélectionnez le cadre, vous faites un clic 3 et vous cliquez sur grouper et vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter un titre. Pour animer ce cadre d'informations, dans l'onglet animation, vous cliquez sur flottant entrant. Dans le cadre démarrage, vous sélectionnez avec la précédente et pour la durée, vous notez un 25. Pour insérer le point d'exclamation, comme je l'ai fait ici, vous allez dans l'onglet insertion, vous cliquez sur modèle 3D, modèle 3D prêt à l'emploi. Dans la barre de recherche, vous notez exclamation, vous choisissez un modèle et vous faites insérer. Vous réduisez la taille et vous le positionnez. Pour le personnage, j'ai également utilisé un modèle 3D que vous trouvez dans la catégorie tous les modèles animés avec cette icône. Vous faites un clic gauche, vous faites défiler vers le bas, vous le sélectionnez, vous faites insérer, vous réduisez la taille et vous le positionnez. En ouvrant l'onglet scènes, vous avez différentes animations prédéfinies. Il vous suffit d'en sélectionner une et de voir si elle correspond à celle que vous souhaitez. Je vous invite pour plus de facilité à noter un mot clé pour les différentes animations que vous testez. Ainsi, vous n'avez plus qu'à sélectionner la scène appropriée. Pour ajouter une animation au personnage, vous allez dans l'onglet animation, vous cliquez sur ajouter une animation et dans la catégorie 3D, vous sélectionnez arriver. Vous mettez avec la précédente, vous ouvrez le volet animation et en maintenant le clic gauche de la souris enfoncée sur l'animation en surbrillance, vous la faites glisser au-dessus de la précédente. Et vous répétez cette action, vous rajoutez une animation au point d'exclamation en sélectionnant arriver et en maintenant le clic gauche de la souris enfoncée, vous la faites passer en première position et vous mettez avec la précédente. Pour terminer cette première diapositive, vous insérez une zone de texte, vous notez commencer et dans le volet format de la forme, vous mettez une couleur de remplissage. Pour cet exemple, j'ai ajouté une animation, vous ouvrez cet onglet, vous sélectionnez autre effet d'entrée, vous faites un clic gauche sur insertion furtive, vous faites ok et vous indiquez avec la précédente. Vous mettez 1 dans la durée, puis en maintenant la touche CTRL enfoncée, vous faites un clic gauche sur l'animation au-dessus et dans le délai, vous mettez 0. Puis vous allez dans l'onglet accueil, vous ouvrez l'onglet nouvelle diapositive et vous sélectionnez le modèle de fond. Vous retournez sur la première diapositive, je vais remettre le titre de la diapositive que j'ai supprimé par erreur, puis dans l'onglet animation, j'ouvre l'onglet, je sélectionne autre effet d'entrée, puis compresser, je fais ok, je sélectionne avec la précédente et en maintenant le clic gauche de la souris enfoncée, je fais passer l'animation en première position. Puis vous faites un clic gauche sur la bordure du cadre commencé, puis CTRLK. Pour insérer un lien, vous sélectionnez emplacement dans ce document et vous cliquez sur la diapositive numéro 2 et vous faites ok. Pour créer la première question, vous sélectionnez la deuxième diapositive, vous allez dans l'onglet transition et vous cliquez sur fondu. Vous retournez dans l'onglet insertion, puis modèle 3D, modèle 3D prix à l'emploi. Dans les modèles animés, vous faites défiler vers le bas, vous sélectionnez le personnage, vous faites insérer, vous réduisez la taille, puis vous ouvrez l'onglet des différentes vues, vous sélectionnez au-dessus, devant à gauche, vous le positionnez sur la première case, je vais réduire la taille. Pour ajouter un son sur le personnage, comme au début de la vidéo, dans le volet animation, vous faites deux clics gauche sur l'animation en surbrillance, vous ouvrez l'onglet son, vous faites défiler vers le bas où vous avez différentes suggestions. Pour ajouter un son que vous avez téléchargé, vous cliquez sur autre son et pour cet exemple, je vais sélectionner bruitage trompette. Vous faites OK une première fois, puis une deuxième fois. Pour information, il faut que les bruits sonores que vous souhaitez insérer soient au format WAV. Pour convertir un son MP3 au format WAV, vous pouvez utiliser le site Conversion. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Ensuite, pour insérer un numéro correspondant à la première question, vous allez dans l'onglet insertion, vous cliquez sur icône, vous notez le chiffre 1, vous sélectionnez le modèle que vous souhaitez, vous faites insérer, vous réduisez la hauteur et la largeur à 1 et vous le positionnez. Pour continuer, vous retournez sur la première diapositive, vous sélectionnez le cadre en couleur, vous faites CTRL-C pour le copier, puis sur la deuxième diapositive, vous faites CTRL-V pour le coller, vous effacez le texte et vous notez votre première question. Vous faites un clic gauche sur la bordure du cadre, vous allez dans l'onglet animation et vous mettez le délai à 3,50. Dans l'onglet accueil et dans l'onglet des formes, vous sélectionnez un rectangle pour le tracer sur la diapositive que vous dupliquez. Vous sélectionnez 100 contours, vous modifiez la couleur de remplissage et vous pouvez, dans l'onglet effet, puis dans les bordures adoucies, sélectionner un bord estompé. Pour cet exemple, j'ai noté une réponse juste et une fausse en centrant le texte. En maintenant la touche CTRL enfoncée, vous sélectionnez les deux rectangles, puis dans l'onglet animation, vous cliquez sur fondu, vous mettez avec la précédente et vous notez un 25 dans la durée. Vous faites un clic gauche sur la miniature de la deuxième diapositive, puis vous appuyez simultanément sur les touches CTRL-D pour la dupliquer. Dans le volet animation, vous faites un clic gauche sur la première animation, puis en maintenant la touche shift et la touche CTRL enfoncée, vous cliquez sur la dernière animation pour toutes les sélectionner, vous faites un clic gauche sur ce curseur et vous cliquez sur supprimer. Dans l'onglet insertion, puis modèle 3D, vous insérez un modèle animé si vous le souhaitez, et comme précédemment, dans l'onglet animation, vous cliquez sur ajouter une animation et vous sélectionnez arriver. Puis en maintenant le clic gauche de la souris enfoncée sur l'animation en surbrillance, vous la faites passer en premier, vous mettez avec la précédente et 0,50 dans la durée. Dans l'onglet accueil, vous sélectionnez une zone de texte, vous la tracez sur la diapositive, vous lui appliquez une couleur de remplissage et dans l'onglet effet, vous sélectionnez une bordure adoucie. Vous notez bonne réponse, vous faites plusieurs espaces et vous mettez continuer. Pour insérer une flèche, dans l'onglet insertion, vous cliquez sur icône, vous notez flèche dans la barre de recherche et vous sélectionnez un modèle. Vous réduisez la taille, vous la positionnez et dans l'onglet format de graphique, puis remplissage, vous sélectionnez le blanc. Puis en maintenant la touche CTRL enfoncée, vous sélectionnez la zone de texte, vous faites un clic droit et vous sélectionnez grouper. Dans l'onglet animation, vous sélectionnez fondu et vous mettez avec la précédente. Vous sélectionnez le modèle 3D, puis dans l'onglet modèle 3D, vous ouvrez l'onglet avancé et vous faites un clic gauche sur premier plan. Vous allez dans l'onglet transition, vous réduisez la durée à 0,25 et dans l'onglet son, vous pouvez ajouter un jingle en cliquant sur autre son pour indiquer une bonne réponse. Vous faites OK. À présent, il faut créer la diapositive qui indique la mauvaise réponse. Cette diapositive n'est à faire qu'une seule fois puisque sur chaque mauvaise réponse du quiz, un lien sera inséré pour envoyer à cette diapositive. Vous faites un clic gauche sur la diapositive numéro 2, puis CTRLD pour la dupliquer et en maintenant le clic gauche de la souris enfoncée sur la diapositive dupliquée, vous la faites glisser en dernière position. Comme précédemment, dans le volet animation, vous supprimez les animations. Vous effacez un des rectangles, puis vous agrandissez l'autre rectangle, vous ajustez le positionnement, vous modifiez la couleur et vous notez le texte que vous souhaitez. Dans l'onglet insertion, puis dans les icônes, vous insérez une flèche que vous réduisez, vous la positionnez à l'endroit souhaité pour indiquer de réessayer. En maintenant la touche CTRLD enfoncée, vous sélectionnez la zone de texte, vous faites un clic droit et vous cliquez sur grouper. Dans l'onglet animation, vous cliquez sur fondu, vous mettez avec la précédente et dans la durée, vous mettez 1. Pour insérer un modèle 3D, dans l'onglet insertion, modèle 3D, modèle 3D prêt à l'emploi, puis dans les modèles animés. Pour cet exemple, je sélectionne ce petit chien et dans l'onglet scène, je sélectionne la scène 4. Vous réduisez la taille et vous le positionnez. Vous allez ensuite dans l'onglet transition, vous réduisez la durée à 0,25 et dans l'onglet son, vous cliquez sur autre son, pour sélectionner un son qui indique une mauvaise réponse. Pour terminer cette diapositive, vous insérez un rectangle sur la partie réessayée, vous mettez sans contour et sans remplissage, puis vous faites CTRLK pour insérer un lien et vous sélectionnez la diapositive numéro 1 pour recommencer le quiz. Vous retournez sur la deuxième diapositive, vous faites un clic gauche sur le cadre où figure la mauvaise réponse, puis CTRLK pour insérer un lien et vous sélectionnez la diapositive numéro 4. Vous faites OK, puis vous faites un clic gauche où figure la bonne réponse, puis CTRLK et vous sélectionnez la diapositive suivante numéro 3. A présent, vous faites un clic gauche sur la diapositive numéro 2, puis en maintenant la touche CTRL enfoncée, vous sélectionnez la troisième diapositive, vous faites CTRLD pour les dupliquer. Vous retournez sur la diapositive numéro 3, vous sélectionnez un rectangle que vous tracez pour couvrir Continuer et la flèche. Vous mettez sans contours et sans remplissage. Vous faites CTRLK et vous sélectionnez la diapositive suivante numéro 4. Vous faites ensuite un clic gauche sur la diapositive numéro 4. Dans l'onglet Accueil, vous cliquez sur Sélectionner, puis sur Volet de sélection. Vous faites un clic gauche sur le cadre où figure le texte pour le sélectionner, puis dans le volet de sélection, vous cliquez sur cette icône pour le masquer. Dans l'onglet Insertion, puis dans Icones, vous sélectionnez le chiffre 2 que vous réduisez et que vous placez dans le deuxième cadre. Vous allez dans l'onglet Format du graphique et dans l'onglet Reculer, vous cliquez sur Arrière-plan pour qu'il soit bien derrière le texte de votre question. Vous faites CTRLC pour copier le chiffre 2, vous cliquez sur cette icône pour afficher le cadre, puis vous faites un clic gauche sur la diapositive numéro 5, vous faites CTRLV et comme précédemment, dans l'onglet Format du graphique, dans l'onglet Reculer, vous cliquez sur Arrière-plan. Vous faites un clic gauche sur la diapositive numéro 4, vous sélectionnez le personnage. Dans le volet Animation, pour cet exemple, je sélectionne la scène 2, vous faites un clic gauche sur le cadre, vous le masquez dans le volet de sélection et vous déplacez votre personnage sur le deuxième cadre. Vous réduisez la taille, vous décochez cette icône, puis dans l'onglet Transition, vous cliquez sur Morphose. Et si vous souhaitez insérer un son, vous ouvrez l'onglet et vous sélectionnez Carillon. Ainsi, lors du passage de la diapositive numéro 3 à la numéro 4, vous aurez un son de carillon qui se déclenche lors de la transition. Vous faites un clic gauche sur le volet Animation. En maintenant la touche CTRL enfoncée, vous sélectionnez toutes les animations et dans l'onglet Animation, vous mettez 1 dans la durée. Vous faites ensuite un clic gauche sur le personnage pour le sélectionner, puis CTRLC pour le copier. Vous allez sur la diapositive numéro 5 et vous faites CTRLV pour le coller. Dans l'onglet Modèles 3D, vous ouvrez l'onglet Reculer et vous sélectionnez Arrière-Plan. Dans le volet Animation, vous ouvrez ce curseur et vous faites Supprimer. Vous faites un clic gauche sur le premier personnage et vous le supprimez. Vous sélectionnez le texte et vous notez votre deuxième question. Vous copiez le texte de cette deuxième question, vous allez sur la diapositive numéro 4, vous sélectionnez le texte et vous faites CTRLV pour remplacer la question. Puis en maintenant la touche Shift et la touche CTRL enfoncée, vous sélectionnez toutes les animations et dans le délai, vous mettez 1. Vous sélectionnez la première animation et dans le délai, vous mettez 0. Puis sur la diapositive numéro 5, dans l'un des rectangles, vous mettez la réponse juste correspondant à la question et dans l'autre, vous insérez une réponse fausse. Vous retournez sur la diapositive numéro 4, vous mettez la réponse juste et la réponse fausse comme vous l'avez fait sur la diapositive numéro 5. Vous sélectionnez le rectangle où se trouve la mauvaise réponse, puis vous faites CTRLK pour insérer la diapositive où figure la mauvaise réponse. Dans le cas présent, la numéro 6, puis vous sélectionnez la bonne réponse. De nouveau, vous faites CTRLK et vous sélectionnez la diapositive suivante, la numéro 5 et vous faites OK. Vous faites ensuite un clic gauche sur la diapositive numéro 3, puis un clic gauche pour sélectionner le rectangle transparent qui se trouve sur Continuer. Vous faites CTRLC pour le copier. Vous retournez sur votre diapositive numéro 5 et vous faites CTRLV pour le coller. En maintenant la touche CTRL enfoncée, vous sélectionnez la diapositive 4 et 5, puis vous faites CTRLD pour les dupliquer. Vous retournez sur la diapositive numéro 5, vous faites un clic gauche sur le rectangle transparent, puis CTRLK et vous sélectionnez la diapositive suivante numéro 6. Et vous renouvelez les modifications sur la diapositive 6 et 7 pour insérer votre troisième question. Et une fois terminée, comme précédemment, vous les dupliquez pour continuer votre quiz. Pour insérer des indices, vous le faites sur une diapositive où figure la bonne réponse. Dans cet exemple, je l'ai insérée sur la réponse à la troisième question. Avec une bulle d'information que vous avez dans l'onglet des formes, une zone de texte pour noter cette information et une autre zone de texte pour noter le chiffre 8. Vous sélectionnez ces trois éléments, puis dans l'onglet animation, vous cliquez sur Balayer. Dans l'option de l'effet, vous mettez à partir de la gauche, puis vous sélectionnez l'animation du chiffre, vous cliquez sur Ajouter une animation et vous sélectionnez Agrandir et rétrécir. À présent, je vous montre comment créer une combinaison à quatre chiffres pour ouvrir le coffre. Lorsque vous avez terminé votre quiz, vous sélectionnez l'avant-dernière diapositive, puisque sur la dernière figure la mauvaise réponse. Dans l'onglet Accueil, vous insérez une nouvelle diapositive vide, puis vous insérez juste l'image de fond. Dans l'onglet Transition, vous mettez fondu. Dans la durée, vous mettez 0,25 et dans l'onglet Son, vous sélectionnez, dans Autres sons, un jingle pour indiquer la réussite du quiz. Puis dans l'onglet Insertion, Modèles 3D, Modèles 3D prêt à l'emploi, vous notez COF, vous faites entrer, vous sélectionnez celui avec la porte fermée et vous le positionnez à l'endroit souhaité. Puis vous insérez une image représentant un digicode et dans une zone de texte, vous notez le chiffre 1 que vous dupliquez pour noter les autres chiffres. Pour obtenir une couleur dégradée en arrière-plan des zones de texte qui reprend la couleur de votre image de fond, je vais sélectionner un chiffre. Vous faites un clic droit, vous ouvrez le volet Format de la forme et dans l'onglet Remplissage, vous sélectionnez un remplissage dégradé en utilisant la pipette pour sélectionner les couleurs et dans l'onglet Orientation, vous sélectionnez un modèle. Pour ce tutoriel, le premier code à composer étant le 8, vous sélectionnez un rectangle que vous tracez sur les chiffres qui se trouvent au-dessus du 8, vous ajustez la taille, vous mettez sans contour et sans remplissage, puis vous faites CTRLK et vous sélectionnez la diapositive qui affiche la mauvaise réponse. Dans le cas présent, la diapositive numéro 25. Vous faites CTRLD pour dupliquer ce cadre, vous le positionnez sur le 7, vous ajustez la taille, de nouveau, vous faites CTRLD pour le dupliquer et vous le positionnez sur le 9. Il ne vous restera plus qu'à insérer le lien sur le 8. Puis vous faites un clic gauche sur la miniature CTRLD pour la dupliquer, vous retournez sur la diapositive 24, vous sélectionnez le 8, vous faites CTRLK et vous sélectionnez la diapositive suivante numéro 25. Vous retournez sur la diapositive numéro 25, dans l'onglet Transition, puis dans le Son, vous le modifiez pour sélectionner le son que vous avez mis pour une réponse juste. Dans l'onglet Accueil, vous sélectionnez une zone de texte et vous notez le premier chiffre de la combinaison. Ainsi, lorsque la personne tape le chiffre 8 sur la diapositive précédente, grâce au lien inséré, elle arrive sur cette diapositive où le 8 s'affiche, lui indiquant que le premier chiffre du code est correct. Et vous renouvelez les modifications effectuées sur la diapositive précédente en modifiant l'emplacement des rectangles transparents, qui indique la mauvaise réponse. Puisque sur cette diapositive, le chiffre du code à composé est le 4, il faudra donc utiliser la poignée de rotation pour masquer cette partie et déplacer le cadre transparent sur le 9 en le positionnant sur le 1. Une fois terminé, vous dupliquez cette diapositive. Vous n'oubliez pas d'afficher sur la diapositive suivante dupliquer le deuxième code de la combinaison. Une fois que vous avez terminé la quatrième diapositive du coffre, où s'affichent les trois premiers chiffres du code de la combinaison. La bonne réponse pour ce tutoriel étant le 2, il suffit de masquer les chiffres en dessous avec le cadre transparent ainsi que le 1 et le 3. Puis dans l'onglet accueil, vous insérez une nouvelle diapositive vide. En sélectionnant l'image de fond, vous sélectionnez la diapositive précédente. Vous sélectionnez donc dans le cas présent le chiffre 2, vous faites CTRLK et vous sélectionnez la diapositive numéro 28, puis vous sélectionnez la diapositive 28. Dans l'onglet transition, vous sélectionnez la transition morphose puisqu'il s'agira de l'ouverture du coffre. Dans le délai, vous mettez 0,25. Dans le son, vous sélectionnez autre son. Et pour cet exemple, je vais choisir l'ouverture du coffre. Il ne vous reste plus qu'à insérer dans les modèles 3D le coffre ouvert, puis d'insérer le magicien avec la scène 4 où il applaudit. Vous ajoutez une animation en sélectionnant arriver et vous la faites glisser au-dessus. Et dans l'onglet animation, vous n'oubliez pas de mettre avec la précédente. Vous insérez une bulle de texte que vous trouvez dans les modèles 3D, puis une zone de texte en notant par exemple félicitations. Et si vous souhaitez ajouter des applaudissements, vous faites deux clics gauche sur la zone de texte, dans le volet animation, et dans le son, vous insérez un bruitage d'applaudissements. Il vous reste plus qu'à insérer une zone de texte, vous insérez une animation sur la zone de texte, puis vous insérez une flèche en 3D, vous insérez un rectangle transparent, qui vous permettra d'insérer un lien. Pour continuer sur la diapositive suivante, je vais insérer la diapositive que j'ai préparée, où j'ai inséré un modèle 3D, une image que j'ai préparée, et comme précédemment, j'ai inséré une animation sur l'image, puis vous faites deux clics gauche sur l'animation pour insérer dans le son, un jingle de fin si vous le souhaitez. Et dans l'onglet transition, vous sélectionnez fondu et vous avez été 0.25. À présent, le quiz est terminé, vous n'oublierez pas d'enregistrer votre fichier lorsque vous commencez, puis une fois terminé, si vous souhaitez le partager, vous allez dans l'onglet diaporama, vous faites un clic gauche sur configurer le diaporama, vous sélectionnez visionner sur une borne plein écran, vous faites OK. Ainsi, tous les éléments interactifs que vous avez insérés dans votre PowerPoint ne se déclenchent uniquement si un clic gauche est effectué dessus. À présent, vous savez comment créer un quiz game interactive avec des modèles en 3D que vous pouvez utiliser individuellement, en groupe ou collectivement. Je vous montre un aperçu de certaines diapositives. Pour continuer, je clique sur Commencer. Il ne reste plus qu'à sélectionner la bonne réponse pour continuer. En cliquant sur Continuer, vous avez le bruit sonore qui se déclenche lors de la transition. En passant à la question numéro 3, je retrouve les bruits sonores que j'ai insérés sur le personnage et lorsque j'arrive sur la dernière diapositive, en cliquant sur Ouvrir le coffre, le jingle se lance. Je tape la combinaison et en sélectionnant le dernier chiffre qui dans le cas présent est le 2, l'ouverture du coffre s'effectue avec les effets sonores insérés. Maintenant, c'est à vous d'essayer. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et merci de prendre quelques secondes pour me dire si cette vidéo vous a plu en cliquant sur le pouce. Merci ! Sous-titrage ST' 501